Je suis tombée bas, Ambre, famille nombreuse, fait de rares confidences sur son divorce douloureux. Depuis son passage dans Familles Nombreuses, Ambre continue de partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Dimanche 14 juillet, la maman est revenue sur son divorce douloureux avec Alexandre. Les téléspectateurs ont découvert la famille d'Aul dans l'émission Familles Nombreuses, La Vie en XXL, diffusée tous les soirs sur TF1. A l'époque, Ambre, la maman, était en couple avec Alexandre. Ensemble, le couple formait une famille recomposée de cinq enfants, Jade, Maëlys, Lissandro, Joachim et Winona. Mais en novembre 2022, Ambre Dole a annoncé sa rupture avec Alexandre, en accusant ce dernier de violences conjugales et psychologiques. Très active sur les réseaux sociaux, Ambre s'était confiée sur l'une des périodes les plus compliquées de sa vie. Ce soir-là, Jade a décidé de ne plus venir à la maison, du haut de ses 16 ans, qu'elle n'avait pas encore, elle était très mature et ne supportait plus certaines choses. Un mois après, si est-il à mon tour de ne plus jamais y mettre un pied. Une des périodes les plus compliquées de ma vie, mais la meilleure des décisions que j'ai pu prendre. Nous sommes des guerrières, vous pouvez l'être aussi. Vos souffrances deviendront un jour votre force et votre courage, avait-elle expliqué. Je suis tombé bas. Dimanche 14 juillet, Ambre Dole est revenue sur son divorce avec Alexandre. C'est quelques mots carrière, je me disais que le 13 juillet était une date marquante. J'avais dû oublier l'anniversaire d'un membre cher. C'est en réalité celui de mon dernier mariage auquel j'ai mis un terme il y a presque deux ans, a-t-elle d'abord expliqué. Après avoir précisé qu'elle ne parle jamais de cette séparation, Ambre a adressé un message à celles qui vivent un enfer dans leur couple. Une séparation est difficile quel qu'un soit les raisons et vous êtes nombreuses à vivre un enfer ou tout simplement dans un couple qui ne vous épanouit pas. Mais vous avez peur de l'après. Alors bien évidemment je suis tombé bas, je n'étais déjà plus la même avant de partir mais je ne pouvais que me relever et c'est ce que j'ai fait. Maintenant je suis de nouveau moi avec des blessures qui m'ont fait grandir et avec lesquelles j'ai appris à vivre, a-t-elle continué ? Chaque cicatrice ne fait que prouver à quel point j'ai surmonté bien des choses, et si je peux les voir aujourd'hui c'est que je suis vivante, a-t-elle ajouté un beau message.